Le petit prince, chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330 Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'y instruire Le premier était habité par un roi Le roi, siégé, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux « Ah, voilà un sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le petit prince Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu ? » Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié Tous les hommes sont des sujets « Approche-toi que je te vois mieux, lui dit au roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un » Le petit prince chercha les yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla « Il est contraire à l'étiquette de baillé en présence d'un roi, lui dit le monarque, je te l'interdis » « Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus, j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi » « Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler » « Je n'ai vu personne bailler depuis des années, les baillements sont pour moi des curiosités » « Allons, baille encore, c'est un ordre » « Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince en tout rougissant » « Hum hum, répondit le roi, alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de redouiller un peu et paraisser vexer » « Car le roi tenait essentiellement ce que son autorité fut respectée » « Il ne tolérait pas la désobéissance, c'était un monarque absolu » « Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables » « Si j'ordonnais, disait-il constamment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer » « Et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute » « Puis-je m'asseoir ? » s'enquit timidement le petit prince « Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi » qui ramena majestuellement un pas de son manteau dernier Mais le petit prince s'étonnait La planète était minuscule « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? » « Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger » « Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi » « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Surtout, répondit le roi, avec une grande simplicité Surtout, le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles Surtout ça, dit le petit prince Surtout ça, répondit le roi Car non seulement c'était un monarque absolu Mais c'était un monarque universel « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt Je ne tolère pas l'indiscipline » Un tel pouvoir émerveilla le petit prince S'il l'avait détenu lui-même Il aurait pu assister non pas à 44 Mais à 72 ou même à 100 Ou même 200 couchers de soleil dans la même journée Sans avoir jamais attiré sa chaise Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée Il s'enhardit à solliciter une grâce du roi « Je voudrais voir un coucher de soleil Faites-moi plaisir Ordonnez au soleil de se coucher Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon Ou d'écrire une tragédie Ou de se changer en oiseau de mer Et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu Qui de lui ou de moi serait dans son tort Ce serait vous, fermement, dit fermement le petit prince Exact Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner Reprit le roi L'autorité repose d'abord sur la raison Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer Il fera la révolution J'ai le droit d'exiger l'obéissance Parce que mes ordres sont raisonnables Alors mon coucher de soleil, rappela le petit prince Qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée « Ton coucher de soleil, tu l'auras » « Je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement Que les conditions soient favorables » « Quand cela sera-t-il ? » s'informa le petit prince Répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier « Ce sera vers ce soir Vers 7h40 Et tu verras comme je suis bien obéi » Le petit prince bailla Il regrettait que son coucher de soleil manquait Et puis, il s'ennuyait déjà un peu « Je n'ai plus rien à faire ici » dit-il au roi « Je vais repartir » « Ne pars pas » répondit le roi Qui était si fier d'avoir un sujet « Ne pars pas » « Je te fais ministre » « Ministre de quoi ? » « De la justice » « Mais il n'y a personne à juger » « On ne sait pas » dit le roi « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume Je suis très vieux Je n'ai pas de place pour un carrosse Et ça me fatigue de marcher » « Oh, mais j'ai déjà vu » dit le petit prince Qui se penche ça pour jeter encore un coup d'œil Sur l'autre côté de la planète « Il n'y a personne là-bas non plus » « Tu te jugeras donc toi-même » Lui répondit le roi « C'est le plus difficile » « Il est bien plus difficile de se juger soi-même Que de juger autrui » « Si tu réussis à bien te juger C'est que tu es un véritable juge Et un véritable sage « Moi » dit le petit prince « Je ne puis me juger moi-même n'importe où » « Je n'ai pas besoin d'habiter ici » « Hum hum » dit le roi « Je crois bien que sur ma planète Il y a quelque part un vieux rat » « Je l'entends la nuit » « Tu pourras juger ce vieux rat » « Tu le condamneras à mort de temps en temps » « Ainsi va la vie, dépendra de ta justice » « Mais tu le grassiras chaque fois pour l'économiser » « Il n'y en a qu'un » « Moi » répondit le petit prince « Je n'aime pas condamner un banc » « Et je crois bien que je m'en vais » « Non » dit le roi « Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulait point peiner le vieux monarque » « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable » « Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute » « Il me semble que les conditions sont favorables » « Le roi n'avait rien répondu » « Le petit prince hésita d'abord » « Puis, avec un soupir, prit le départ » « Je te fais mon ambassadeur » « Se hâta alors de crier le roi » « Il avait un grand air d'autorité » « Les grandes personnes sont bien étranges » « C'est dit le petit prince en lui-même durant son voyage » « Sous-titrage ST' 501 «